Hello tout le monde donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo il s'agit de mes mes favoris du mois de février alors ce mois ci j'ai été présente sur le blog en vidéo et tout ça mais j'ai été moins présente sur les réseaux sociaux je m'en rends compte je le sais très bien pour plusieurs raisons la première c'est que on a lancé des projets avec monsieur et que s'ils ont mis en place et bon plus rapidement que ce qu'on aurait cru donc du coup ça nous a pris pas mal de temps et on avait genre les soirées tout ça pas mal de choses à faire des rendez vous de partout cumulé avec le mariage les week-ends on n'était pas disponible deux derniers week-ends du mois j'étais chez mes parents et même la dernière semaine donc du coup ça a été la cata et en plus de ça bah j'ai pas eu trop le temps de regarder alors les films si tu verras j'en ai vu pas mal en plus je vais te parler d'un ensemble par contre au niveau lecture j'ai lu qu'une saga quasiment donc il s'agit d'une saga je vais te présenter du coup parce que comme j'ai lu toute la saga je voulais pas choisir des tomes à te présenter je vais te présenter l'ensemble après en série j'en ai vu seulement trois donc j'ai pas fini donc du coup je n'allais pas t'en parler et voilà donc du coup c'est parti on commence plus vite par mes lectures donc je vais te parler de la saga close up je t'en parlerai alors si je veux mon avis sur tous les tomes la vidéo sort la semaine prochaine je l'ai tournée tout le long du mois de février et donc la saga close up c'est une saga écrite par Jane Devrault elle a été publiée chez Hugo les trois premiers tomes mais là les tomes ont été redécoupés et c'est une enfin on reprend certains personnages mais du coup on en découvre plus sur des personnages secondaires et tout ça donc c'est hyper intéressant et même sur les personnages principaux donc il y a désolé pour le téléphone il y a 8 tomes donc je les ai enchaînés tous ça a pas été un problème de les enchaîner sauf au changement de personnage où j'ai eu un peu plus de mal donc je vais te lire le résumé du premier tome et bon voilà je vais te donner mon avis mais vite fait parce que la vidéo de la semaine prochaine si tu veux tous mes avis tu les auras et tout est publié déjà sur le blog donc au premier abord Sandra River est une adolescente comme les autres elle désire plaire être populaire et se faire des amis mais sa vie est bien plus complexe qu'il n'y paraît sa mère sexologue réputée ne vit que pour le bonheur de son père boxeur brisé à la gloire vacillante et lorsque sa meilleure amie Becca Harper trouve enfin le moyen de les propulser au rang de populaire au rang de populaire du lycée Aaron Hills fait d'elle son nouveau bouquet mystère si le beau Olivier Graham ne faisait pas partie de l'équation s'en aurait sûrement déjà baissé les bras mais qu'adviendra-t-il s'il n'est pas celui qui laisse paraître le tome ne résume pas trop parce que c'est vraiment le début là moi je l'ai vu comme un préquel le premier tome après j'ai bien aimé Sandra et la découvrir tout au long de ses histoires et de ses aventures puis découvrir les personnages secondaires en tout cas ça a été une très bonne saga c'est des schémas de romances pas forcément classiques ça dépend des tomes il y a de la romance classique mais il y a de la romance un peu plus cherchée franchement c'est ta découverte c'est une saga que je te recommande elle est en numérique et je crois qu'elle est aussi moi je les ai lues en numérique mais je crois qu'elle est aussi publiée donc en auto-édité donc je te la recommande en tout cas j'ai passé un merveilleux moment en compagnie de cet auteur et de ses personnages ainsi de son numérique donc j'espère que les prochains romans que je lisai de cet auteur me plairont autant je pense que je vais revendre mes deux Hugo du coup vu que bah je lisais en numérique ça sert à rien de garder je vais vendre des bouquins j'ai peut-être dit ça j'ai dit ça dans cette vidéo on va voir si j'arrive à les vendre hein sachant que peut-être un déménagement se profile ça sert à pas mal de se débarrasser bon de deux sur tout ce qu'elle a je suis pas sûre que ça serve je n'arrive toujours pas à vendre le bouquin mais c'est comme ça ensuite je vais te parler de films donc c'est jeune et joli donc je vais te parler et je l'ai vu sur Disney plus voilà je vais chercher donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va fêter ses 17 ans en famille avec ses proches et tout ça à la mère et en la rentrée elle décide enfin elle fait sa première fois avec un garçon qu'elle a rencontré et qu'elle ne reverra plus jamais et elle décide à la rentrée de se prostituer sans le dire bien sûr à personne et bah voilà on va suivre l'univers de cette jeune femme qui va découvrir que tout n'est pas si rose que voilà elle se fait de l'argent avec des hommes alors qu'elle n'en a pas forcément envie ou besoin j'ai bien aimé j'ai bien aimé toute l'histoire je trouve le déroulé la découverte des parents et compagnie par contre j'ai trouvé la fin vide en fait elle nous laisse un peu un blanc sans avoir trop de réponses donc c'est ça qui m'a un peu de su dans cette lecture après je la recommande quand même parce que c'est une bonne lecture j'ai passé un bon heure à une bonne lecture un bon film j'ai passé un bon moment mais c'est vrai que ça nous fait réfléchir sur certaines choses sur l'adolescence et tout ça qui sont maintenant les adolescents sont hyper sexualisés et bah je ce film montre que oui mais ils sont peut-être aussi fragiles et qu'il faut pas les laisser faire n'importe quoi donc voilà c'est un film que je te recommande franchement j'ai passé un bon moment de lecture donc enfin toujours pas de lecture de visionnage donc voilà en dehors de ce film je te fais une généralité je vais te parler des disney donc j'ai vu une tonne de disney j'ai vu notamment l'île de suite et stitch bref j'ai vu pour la saint valentin c'est trop mignon et après je réfléchis à ce que j'ai vu mais il ya eu le monde de dory l'île de stitch les indestructibles 1 et 2 le beau sud de notre dame 1 et 2 enfin en fait j'ai décidé de me lancer dans les disney après mes préférés donc c'est l'île et stitch le 1 comme le 2 j'ai adoré les indestructibles j'ai beaucoup aimé le beau sud de notre dame non j'ai moins bien aimé mais voilà je me suis lancé un défi donc je sais pas si ça va m'intéresser mais je ferai peut-être une vidéo plus tard sur mes disney préférés ceux que j'ai moins aimé les méchants glémé enfin voilà une vidéo disney en tout cas je suis en train de tous me les visionner donc voilà j'ai vu un certain nombre de films et il y en a pas qui sont ressortis du lot plus que d'autres s'il ya lilo et stitch que j'ai bien aimé mais voilà il y en a que je reverrai il y en a d'autres que je ne reverrai plus j'ai vu une fois ça m'a suffi voilà elle par exemple j'ai revu rox et rookie j'ai encore chialé quoi pourquoi j'ai vu le 1 et le 2 cette fois pour une fois mais le 1 me fait toujours autant de mal quand il se fait abandonner le pauvre donc voilà mais c'est un c'est je me suis lancé un défi de voir tous les disney durant l'année donc j'espère tenir ce défi hyper long je sais pas combien il m'en reste mais en fait je me suis fait une liste sur tips tu sais que j'utilise cette application tout le temps pour m'organiser dans toute ma vie dans cette application mais grosso modo voilà ça c'est ma liste de ceux qui restent à voir que là donc il m'en reste pas mal mais je crois que j'ai pas enlevé le bossu de notre dame il ya le 2 il m'en reste pas mal à voir j'en ai vu pas mal voilà mais il y en a plein que j'ai jamais vu genre hercules j'ai jamais vu le 2 du roi lion ou de winnie l'ourson j'ai jamais vu après il ya aussi les derniers qui sont sortis genre la fée clochette volt la clochette et la pierre de lune là-haut ça c'est des films que j'ai pas vu que j'aimerais voir donc voilà il ya toy story 3 4 aussi je n'ai pas vu mais il est pas encore sur disney plus ceci dit sorti qu'en 2019 donc voilà ça c'est tout ce que je veux voir donc c'est disney que je veux voir donc voilà je voulais t'en parler parce que j'ai pas grand chose à dire dans cette vidéo finalement parce que bah au niveau lecture mais j'ai vu qu'une saga donc ça devienne juste et et au niveau film j'en ai vu qu'un et après c'est fait et c'était que des disney j'arrivais pas à sélectionner quand j'ai fait ma vidéo comment je sélectionne c'est compliqué et puis tu vas voir au niveau série c'est aussi un peu vide d'ailleurs en passant serré donc j'en ai vu trois donc je me suis lancé dans le rattrapage de gaz en atomique saison 17 de station 19 saison 4 qu'il faut voir en parallèle parce qu'il ya plein de de quand il ya deux épisodes enfin un épisode qui commence et qui finit dans l'autre série autant te dire que j'en suis qu'au début là ça va me prendre un certain temps puis c'est pas forcément des gaz en atomique c'est la série de tous les temps que je préfère mais là les saisons j'en ai un peu marre donc c'est pas de ça que je voulais te parler non c'est de la fin de alice never le juge est une femme donc c'est diffusé sur tf1 et il ya eu les deux derniers épisodes qui conclut donc cette série que je suis depuis quelques années maintenant et franchement j'ai adoré ils m'ont fait trop rire marquant et alice enfin on voit l'évolution des personnages on voit aussi l'évolution de leurs proches notamment leurs enfants et vraiment je me souviens d'amuser avec que cette série donc voilà c'était une bonne série elle conclut bien les deux derniers épisodes permettent de vraiment mettre un terme à leurs aventures et de voir qu'ils seront heureux plus tard ensemble donc c'est ça que j'ai apprécié et je trouve que elle se termine au bon moment ça fait déjà 17 saisons je crois qu'elle existe bon après c'est des petites saisons c'est des saison de tf1 dans 8 épisodes mais voilà il ya un moment où il fait finir d'ailleurs c'est ce que je reproche à graisse en atomie qui n'est toujours pas finie et que enfin alors ceci dit les deux premiers épisodes de la saison 17 était pas mal j'ai bien aimé station 19 c'est sympa mais ça ressemble trop à chicago fire pour moi et comme je regarde les deux bas ça me fait bizarre mais je continue à la station 19 parce que du coup comme il ya un rapport avec raison d'atomie j'aime bien graisse en atomie bah voilà je regarde les deux donc voilà au niveau de série s'il ya que ça que j'ai vu en fait tu vas voir cette vidéo est beaucoup plus en bordel que d'habitude je vais faire en fait que trois sections et de faire une sélection par celle et filmer bon je vais vous remonter je me parle à moi même pour le montage tu te rends compte de l'ensuite donc voilà au niveau d'essayer voilà donc je vais essayer d'en voir plus le mois prochain pour que ça soit un peu plus complet mais normalement tout se passe bien ça sera plus calme le mois prochain normalement après les week-ends j'en ai pas forcément plus de dispo mais je vais essayer de lire beaucoup plus en semaine et je peux il faut que je me calme au niveau du boulot en fait j'ai fait plein d'heures sub ce mois ci et j'ai pas eu le temps de lire en fait j'aurais pu finir je pense la saga en deux semaines et ça m'a fait traîner tout moi parce que j'ai eu montagne de boulot faut dire que je sais pas ils avaient décidé de tous se réveiller au mois de février de venir m'embêter donc du coup voilà beaucoup de boulot beaucoup de soucis de problèmes puis même perso enfin bon c'était un peu le bazar dans ma vie puis alors là je te parle je filme cette vidéo la veille c'était j'aurais mieux fait de pas me lever donc voilà tu es un peu mon confessionnal aujourd'hui dans cette vidéo quoi tu suis donc voilà mais en plus il faut là que je tourne parce que j'ai avancé dans mélanie donc le tome 4 5 de close up et donc voilà je vais faire ça et je te dis du coup à la semaine prochaine la semaine prochaine ça sera une vidéo un peu différente sur ce je vais conclure cette vidéo blabla donc la semaine prochaine c'est une vidéo un peu différente comme je viens de te le dire c'est la vidéo update sur close up c'est un update je sais pas j'ai essayé ce format j'ai bien aimé le tourner ceci dit tout le moins un petit peu je le ferai peut-être plus souvent quand je me lance dans des sagas que je veux lire en entier mais bon ça arrive de moins en moins parce que j'ai du mal à attendre que tous les tomes sortent et là bon bah comme ils sont sortis d'un coup c'était plus facile donc à voir en tout cas je renouvellerai je te expliquerai pourquoi ou pas je renouvellerai l'expérience là je ne sais pas trop quand je te tourne cette vidéo mais en tout cas j'espère que cette vidéo que tu viens de voir t'a plu et je te retrouve dès la semaine prochaine sur ce je te fais de gros bisons et je te dis bye bye